Pourquoi Dante ? Parce que c'est une de ses grandes passions depuis très longtemps, et parce que s'il n'y avait pas Dante, comme sa mère est sicilienne, son père est né dans les Abrus, sans Dante il n'y aurait pas d'unité de langue, d'unité de pays, donc ses parents ne se seraient pas rencontrés, donc il ne serait sans doute pas né. Pourquoi Dante ? Parce que c'est un artiste, et que dans d'autres romans il est intéressé à d'autres artistes, comme par exemple le Caravage, parce que l'artiste est une figure clé de la société, qui est un intermédiaire entre deux catégories opposées de la société. Parce que s'il n'y a pas d'artiste, on choisit de parler soit de la bourgeoisie, de la haute société, soit du peuple, alors que l'artiste permet de faire un lien entre les deux. En plus le personnage de Dante est intéressant, parce que Dante est né au début du XIIIe siècle, donc à une période de forte expansion économique, et sa jeunesse se situe dans cette phase d'ascension, alors que la fin de sa vie, la deuxième partie de sa vie, quand il écrit la Divine Comédie, c'est dans une période de crise économique, de récession, donc c'est quelque chose qui nous rappelle une situation que nous connaissons bien, et que Francesco en particulier vit actuellement. Le roman se situe après la mort de Dante, puisqu'en fait il commence le jour de la mort de Dante, et donc les personnages principaux du roman sont les enfants de Dante qui s'interrogent sur la période qu'a vécu leur père, sur la crise économique dans laquelle eux sont plongés, et donc c'est ce qui est le cœur du roman. Quand Dante était jeune, c'était la période des grandes idéologies, donc une période très porteuse, on pourrait dire, alors que quand ses enfants, après sa mort et l'époque où vivent ses enfants, c'est une période d'opposition, où les oppositions par exemple entre les deux courants très forts des Gales et des Juvelins qui dominaient l'époque de Dante, tout ça appartient au passé, et c'est une période de pensée au contraire qu'on pourrait qualifier actuellement de faible. C'est l'époque où on a par exemple un écrivain comme Bocas qui met en scène, c'est très net d'ailleurs dans le roman, les histoires des petites histoires, mais il n'y a plus de grandes pensées, il n'y a plus d'idéologies très fortes. Dans la pensée de Dante, il y a une vision de l'Europe uniformisée, mais unie, qui disparaît ensuite complètement. Pendant un certain temps, l'histoire va lui donner raison, et à l'époque des enfants de Dante, effectivement, ils ont l'impression que la pensée de Dante a quelque chose de tout à fait irréalisable. Il n'y a plus de ses filles, c'est une vision privée de concrétude, qui n'a aucune possibilité d'attention. C'est donc une vision perdue. Mais nous, après 700 ans, nous pouvons dire qu'il n'y avait quelque chose de réalisable. qui utilise l'écart qu'il y a entre ce que Dante annonce et qui, maintenant, nous semble quelque chose qui était réalisable, et ce que savent et ce que vivent ces enfants dans le roman, pour qui tout ça apparaît plutôt comme une utopie. Donc, ils jouent sur cet écart entre les deux perspectives, l'utopie dantesque, ce qu'ils envisagent et ce que peut connaître la génération qui lui succède. Il y a un autre personnage important dans le roman, qui est un Français, qui participe aux croisades, qui a participé aux croisades et qui revient en Italie pour assister d'une certaine façon à la décadence de la culture européenne du moment, mais qui a été au contact après la croisade, avec un Égyptien qui lui a sauvé la vie parce qu'il avait été blessé à la fin de la croisade, au siège de Saint-Jean d'Acre. Et cet Égyptien, qui l'a accueilli, soigné et sauvé, lui a fait découvrir toute la culture arabe qui était, à cette époque, à son sommet, à son apogée, qui était très riche, et donc qui lui a permis de découvrir quelque chose qui était totalement inconnu de la culture pleine de générosité, d'où est très ouverte. C'est un peu la guerre d'à l'envers, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était plutôt les Européens qui allaient imposer leur pensée et leur religion à des Arabes très tolérants et très généreux. Alors, ce personnage français, qui s'appelle Bernard, est un ancien templier, et quand il rentre en Europe, c'est juste au moment où l'ordre des templiers est supprimé. Donc, ça provoque chez lui, bien sûr, une crise existentielle, on pourrait dire maintenant, très grave et très profonde, parce qu'il ne sait plus, il n'a plus d'identité, en fait. Donc, il va partir pour essayer de trouver une identité, il va partir en Grèce, dans l'Épire, et il va retrouver les lieux qui correspondent exactement à la description de l'enfer, à la description physique de l'enfer de Dante, au lieu dans lequel se situe l'enfer de Dante. Et en fait, c'est parce que ce lieu, c'est celui où Homer avait situé la description des enfers de la part d'Ulysse. Et c'est donc le lieu où il va essayer de retrouver, où il fait une recherche, à la fois philosophique et existentielle. et c'est aussi le parcours existentiel, de la dichicomédie. Il y a évidemment un lien entre les deux. Et c'est un parcours qui va de la plongée dans le mal le plus absolu, à la rédemption, et à la recherche de valeurs supérieures.